Allô tout le monde, c'est Marie, j'espère que ça va bien. Écoutez, en ce moment, je ne viens pas autant parler d'Ayurveda que mon cœur le voudrait et ça me fait tellement chanter, fait que je suis contente aujourd'hui de vous retrouver. Fait qu'aujourd'hui, on va commencer par les bases de l'Ayurveda. Et dans ces bases-là, il y a la miyanga de la tête. Alors, je vais vous partager ce que moi je fais. J'ai eu à avoir 52 ans, 51 ans en mars, je ne me souviens plus, je pense que c'est 51 ans. Et moi, je me vois tellement plus jeune, fait que je ne retiens pas à cet âge-là. Et je n'ai pas de feu gris. Et les gens me parlent souvent de mes cheveux. Fait que je vais vous donner un des trucs. Et donc, vous pouvez prendre, c'est le massage de la tête. On fait la miyanga avec le corps, j'en reparlerai à un moment donné. Mais là, on va parler de la tête. Donc, moi, je fais chauffer de l'huile de coco, d'une belle qualité. On va la prendre biologique. Et je la fais chauffer au micro-ondes. Là, je comprends mes puristes, on voudrait le faire sur le chaudron, ça serait mieux. Mais des fois, on est prêt ici, je le fais au micro-ondes. Mais je sais que ça serait mieux, soit dans, il existe des chauffe-huile, ou sinon sur le four. Donc, et ce que je vais faire, c'est que je vais séparer mes cheveux dans le milieu. Puis, je me fais des raies comme ça. Je vais tremper ma ouate dans mon huile. Et je vais l'huiler comme ça. Tout. Mais comme ça. Puis là, je vais faire des séparations comme ça, dans ma tête, dans mes cheveux. Puis, je vais huiler. Là, évidemment, j'aurais bien aimé ça le mettre sur accéléré, hein. Pour que vous ne puissiez pas avoir assisté à tout le long. Mais je vais essayer de le faire le plus rapidement possible. Pour vous montrer aussi qu'en Ayurveda, là, on n'est pas toujours obligé d'avoir une heure devant vous, tu sais. Puis, si vous êtes comme moi, puis vous avez déjà fait des dermatites de shampoing. Vous savez, les espèces de petits pots, là, qu'on fait, quand on vient hériter par, hein, les shampoings, bien, on va se rendre compte que, avec le traitement que je suis en train de vous montrer, ça fait un bien immense. Là, quand vous allez, là, je vais vous montrer qu'est-ce qu'on fait après. Fait qu'on insiste, hein, pour en mettre partout. On se fait comme des séparations, comme ça, en levant les cheveux. Fait que moi, je vais le faire, idéalement, là, on le ferait une fois par semaine. Donc, parce que, non seulement ça détend tout le système nerveux, je vais vous montrer pourquoi. Mais, il ne faut pas oublier non plus le chakra couronne. Donc, toute la couronne, ici, sur le dessus de la tête, là, on va vouloir pas oublier d'en mettre. Puis, on va faire l'arrière de la tête. Là, je vais vite parce que vous êtes là. Puis, je vais vous montrer comment ça se fait, simplement. Puis, comment l'Ayurveda, là, c'est à propos de la simplicité. Puis, c'est à propos de retourner à la nature. Fait que là, je prendrais ma ouate. Là, il manque un petit peu d'huile parce que je l'ai faite vite. Mais, je prendrais mon huile, comme ça. Puis, je le mettrais sur les cheveux. Et, en sanscrit, on dit que l'huile a une propriété, si je ne me trompe pas de mot, c'est chuska. Parce qu'elle pénètre, elle a une qualité comme d'absorption qu'on aime beaucoup. Et là, ce qui va être important quand vous allez avoir fait ça, là, c'est d'aller frotter votre cuir chevelu, comme ça, pour frotter la peau du cuir chevelu. Puis, faire rentrer l'huile dans la peau. Et, après ça, on va se masser la tête, comme ça. C'est la partie que j'aime le mieux. Puis, si vous pouvez avoir quelqu'un qui vous le fait, là. Dan, puis moi, on appelle ça des douces-douces. On se le fait, là. Puis, c'est la nuque, là. Puis, là, là. Hein? Vous voyez les cheveux, là. On va tout se descendre, là, sur le dessus de la tête. Alors, demain, hein, il va y avoir du quoi à faire. Puis, ça ne m'empêche pas de vouloir prendre soin de mes cheveux. Puis, là, je vais m'assurer de descendre ça jusqu'aux pointes. Et, là, ce que je vais faire, vous pouvez dormir avec. Mais, il y en a qui ne sont pas habitués. Puis, ça va les fatiguer. Fait que, là, ce que vous pouvez faire, c'est que, si vous dormez avec, évidemment, je recommande, si vous dormez avec, je recommande, de mettre une serviette. Moi, j'ai mis un vieux chandail, là, plus vieux que j'ai, pour faire ça. Et, vous allez les monter, ou vous pouvez mettre en presse française. Ça fait geler aussi. Puis, vous allez dormir avec, puis les faire le shampoing le lendemain. Ça se peut que ça prenne deux shampoings. Et, moi, ce que j'aime faire, des fois, c'est dans la même journée. Comme là, on s'en va faire des commissions. Fait que, là, ce que je vais faire, je vais les remonter tout simplement comme ça. Puis, souvent, je fais ça ma journée de ménage aussi. Je fais ça ma journée de ménage parce qu'avec la chaleur, ça fait agir l'huile. Je vais tout tourner ça comme ça. Je vais me faire un petit chignon. Ça ne m'empêchera pas d'aller faire mes commissions. Puis, ça va agir pendant ce temps-là. Puis, ce soir, je vais revenir. Puis, je vais me faire une belle douche. Puis, je vais me laver ça. Puis, je vais me les sécher. Très important. Les gens ne savent pas. Mais, il ne faut pas aller se coucher avec les cheveux encore, avec l'humidité. Ça casse les cheveux et ça crée des dermatites souvent. Parce que le cuir chevelu, il reste avec l'humidité puis ça fait des petits champignons. Fait que voilà. Alors, voilà. J'espère que vous allez apprécier. Puis, j'en profite pour faire des soins de notre ligne de soins en même temps. Donc, j'ai fait... Tout à l'heure, je me suis fait une exfoliation avec notre masque. Je prends beaucoup de Vata à cette saison qui est Vata en Ayurveda. Donc, si vous avez eu des problèmes comme moi à cause du port de masque, l'Ayurveda recommande l'exfoliation à tous les jours. Et c'est le bonheur que je vous souhaite d'essayer nos masques extraordinaires. Fait qu'on va se retrouver pour d'autres capsules comme ça. J'aime tellement ça vous partager. C'est des moments comme ça qui nous recentrent, qui nous ramènent dans l'amour de soi et qui nous remettent en contact dans le moment présent. Et c'est ça, après, qui nous permet de distancer, de prendre un recul sur ce qui se passe. Puis, prendre un recul pas pour s'en cacher, prendre un recul pour, après, encore mieux contribuer. Alors, voilà. Bonne journée, tout le monde. Bye! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada